Salut c'est Pierre, alors aujourd'hui un sujet un peu polémique, je vais te parler en fait du plus gros mensonge que les facultés de langue et que les écoles de langue te font lorsque tu veux t'inscrire ou d'ailleurs même quand t'es en cours. C'est qu'ils te font croire que ça va être leur contenu, le contenu des cours qui va te faire devenir bilingue dans une langue. Alors qu'en fait, plus que le contenu, ça va être ta méthode d'apprentissage qui va être l'essentiel pour devenir bilingue. D'ailleurs tu peux demander à tes amis qui sont devenus très forts en anglais par exemple, tu dois en avoir je pense, en tout cas plus que des amis qui sont devenus bilingues en japonais, et demande leur comment ils ont fait pour être forts en anglais. Et souvent tu verras, t'auras personne qui te dira, ah mais c'est parce que je suis allé dans une école machin et que j'ai eu des cours formidables. En général ça va pas être ça. En général ça va être, ah oui mais j'ai regardé des séries américaines souvent, puis en plus j'ai pris un bouquin et puis je l'ai lu tous les soirs. Par exemple tu vois. Enfin plein d'exemples comme ça. Et tu verras qu'en fait c'est grâce à des méthodes d'apprentissage, à des méthodes de travail qu'ils ont réussi à devenir bilingue. D'ailleurs t'as souvent des gens qui me disent, oui mais toi Pierre t'es un génie, t'as réussi à apprendre le japonais comme ça, t'as réussi à apprendre 3000 signes, 3000 kanji, tu vois. En 2-3 ans t'es complètement fou, t'es un génie quoi. Alors que c'est pas du tout le cas tu vois. Alors que les gens qui me connaissent depuis le collège et le lycée savent très bien que j'étais totalement nul en langue. Je sais plus combien j'ai eu en espagnol au bac, mais je crois que j'ai eu 4 au bac en espagnol par exemple, et j'ai dû avoir 10 en anglais tu vois. J'étais pas vraiment très très fort pour tout ce qui est langue depuis le début d'ailleurs. Et d'ailleurs j'ai, comment dire, même en français je bégaye tu vois, enfin je suis pas bon en langue de base, tu vois. Et pourtant, j'ai réussi à apprendre le japonais, et l'anglais, bon bah je le parle à peu près couramment, même si je suis pas non plus bilingue en anglais parce que bah je le pratique pas quoi. Et donc, ce que je voulais te dire c'est qu'en fait, quel que soit le cours où tu vas en japonais, quel que soit le contenu que tu vas avoir, le principal ça va être le suivi, ça va être la méthode que t'as, ça va être, comment dire, tout ce qui est personnel. C'est à dire que ça va être ce que tu fais toi, au quotidien, pour devenir bilingue en japonais. Ça, ça va être l'essentiel. Ça va pas être le cours, ça va pas être, ça va pas être l'environnement scolaire, ça va être essentiellement, bah ton aptitude à justement trouver la bonne méthode qui marche pour toi, au quotidien, chez toi. Donc aujourd'hui je vais te laisser là dessus sur cette idée, je sais pas si t'es d'accord d'ailleurs avec ça, d'ailleurs tu peux poster, les commentaires si tu veux sur la question, mais pour moi, c'est vraiment l'essentiel, plus que même, d'ailleurs t'es même pas obligé d'aller en cours pour devenir bilingue d'ailleurs, parce que les cours c'est bien pour avoir un truc carré, tu vois, pour avoir un environnement, tu vois, c'est à dire pour avoir des amis qui font la même chose que toi, etc. Ah oui, ça c'est bien, pour avoir des amis qui sont avec le même objectif que toi, tu vois, qui veulent devenir bilingue et tout, ça c'est bien par contre. Mais le cours en lui-même, c'est pas ça qui va être l'essentiel, tu vois. D'ailleurs, tu peux acheter un Minanoni Rongo, t'auras le même cours, ou tu peux aller à la faculté, je sais pas, de l'INALCO par exemple à Paris pour apprendre la langue, t'auras le même contenu, t'auras du japonais, t'auras du japonais expliqué. Et après, c'est à toi de trouver la méthode de travail qui va te rendre meilleur au jour le jour. Donc sur ce, moi je te dis à demain. Demain, je pense qu'on continuera les katakana. Voilà, on va mettre au fini tout ce qui est kana. Voilà, avant de passer au kanji, plus tard, d'ailleurs je ferai plusieurs vidéos sur comment retenir les kanji en utilisant chaque type de mémoire. On verra ça du mois prochain, je pense, du cours en décembre, je ferai plusieurs vidéos sur les kanji et comment les retenir parfaitement. Sur ce, moi je te dis à demain, matin cette année, ciao ciao !